salut à tous bienvenue sur star citizen pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une vidéo assez basique autour d'une mission pour vous montrer un petit peu en fait les touches à utiliser dans star citizen alors voyez par exemple là je suis sorti de mon lit avec la touche h ce sera une petite vidéo qui s'appelle un petit peu comment jouer à star citizen parce que j'ai des amis qui s'y sont mis et c'est vrai qu'ils me posent souvent la question comment tu fais ça comment tu fais ça donc je me suis dit peut-être qu'il y en a d'autres qui se posent les questions donc on va les aider donc h c'est pour sortir du lit pour sortir de votre siège pour sortir de si vous êtes sur un écran enfin h la touche pour revenir un petit peu en mode libre alors quand vous êtes votre personnage est ici voilà alors pour le voir déjà la touche f4 en fait vous faites la vue et la troisième personne faites la vue derrière lui en fait la base la vue de base c'est à dire celle ci en fait si vous appuyez sur w vous débloquer la vue ce qui fait que vous pouvez en fait la voyez j'ai appuyé sur w je ne peux pas tourner ma souris autour mon personnage tourne en même temps si j'appuie sur w je débloque et je peux du coup tourner regarder mon personnage dans tous les angles c'est valable évidemment aussi avec les vaisseaux en fait dès que vous mettez la vue à la troisième personne vous pouvez débloquer l'axe et quand vous pilotez un vaisseau si vous appuyez sur w votre souris n'orientira plus le vaisseau en fait c'est assez sympa pour pouvoir travailler dans le cockpit et quand vous êtes en ligne droite et que vous voulez pas changer les mouvements comme dans une entrée d'atmosphère ou ce genre de choses voilà alors une fois qu'on est ici à port au lizard donc on va s'avancer vers les grandes contrôles pour récupérer son vaisseau pour faire avance apparaître son vaisseau c'est très simple s'y fait appuyer sur retrieve ici ce qui va le faire apparaître sur un des pads de la station dans laquelle vous êtes ici je suis à port au lizard donc par exemple celui-là est à port au lizard je peux le faire venir par contre voyez le buccaner est sur herston je ne peux pas le faire venir je peux le claim je vais vous montrer je vais le faire ce qui fait que là dans dix minutes j'aurai à nouveau accès à mon buccaner à cette station là voilà celui là je ne peux pas le prendre non plus puisqu'il est sur un hur donc c'est pareil je vais le laisser là et aujourd'hui je vais prendre un vaisseau un des starters c'est-à-dire le aurora ce qui permettra aussi d'identifier un petit peu le 8 est ce qu'on appelle le HUD alors donc il va nous dire dans qu'elle il est sur b07 vous voyez bien marqué la 2 à 5 à 8 c'est par là donc on y va pour ouvrir une porte comme pour toujours afficher la petite croix si vous appuyez sur m vous avez le pointeur qui se met vous avez les actions par exemple la f presse je clique et ça m ça dépressure ça pressurise en fait le sas ensuite on regarde des panneaux on est sur le strut 7 sur le landing pad 7 donc on monte ensuite l'escalier alors pour marcher la vitesse de base c'est celle ci voilà si vous tournez la molette votre personnage accélère si vous appuyez sur mage en contrôle de base votre personnage fait un sprint voilà alors le aurora donc un vaisseau assez basique de robert space industry vous allez près de la porte et vous avez plusieurs choix si vous faites open door vous avez évidemment l'ouvrir comme pour une entrée si vous étiez sans gravité vous pourriez juste faire ça si je fais open leader je vais ouvrir un petit escalier qui sera ici et si je fais enter ship tout ça va se faire en même temps en fait et mon personnage va rentrer je vais cliquer là dessus après vous ne faites rien la cinématique est automatique en fait voilà le personnage rentre tout seul la porte se referme aussi toute seule donc ici il ya voilà vous voyez un lit pour pouvoir dormir ce qui est pratique le siège et pour mettre le siège voilà exactement j'ai cliqué dessus comme pour toi avec f et je suis à mon poste de pilotage alors une fois que vous êtes à l'intérieur vous avez plusieurs trucs ça c'est pour allumer des plusieurs commandes ça c'est pour aller allumer les moteurs évidemment si je fais ça ça ne marche pas puisque mon vaisseau est éteint donc il faut toujours d'abord le mettre en route vous pouvez le mettre en route puis allumer les moteurs mais vous pouvez aussi faire flight ready et ça met tout de suite le vaisseau prêt pour décoller alors vous avez plusieurs écrans d'abord vous avez ici voilà les boucliers avec le chargement actuellement des boucliers qu'on peut voir sur l'écran sur le côté aussi voilà les boucliers sont en train de se charger ici vous avez la puissance de votre vaisseau donc j'arrive pas au maximum mais on commence à voir le signal la chaleur l'infrarouge l'électromagnétisme etc vous avez la console de communication donc si vous devez atterrir par exemple là là c'est le landing pad de port au lizard landing service j'appuie ici ils me donneront un pad là je pourrais évidemment rééterner mon vaisseau devant on a une map qui est assez buggé encore mais voilà à terme en fait on pourra sélectionner aussi où on veut aller à partir d'ici mais là l'affichage n'est pas terrible et ici c'est le même écran mais vous pouvez changer en fait si vous faites menu vous avez beaucoup d'autres choses par exemple vous pouvez très bien mettre ça c'est la signature thermique et électromagnétique le power avec par exemple l'accès à tout ce qu'il ya dans le vaisseau on va zoomer un petit peu voilà donc hydrossel par exemple c'est les refroidisseurs le ping c'est pour faire le radar et vous avez accès à tous les tous les composants par exemple si vous voulez éviter que votre vaisseau s'arrête parce qu'il surchauffe vous pouvez overclocker vos couleurs enfin les couleurs c'est les refroidisseurs pardon donc si vous l'overclocker ça marchera évidemment plus mais ça va s'abîmer plus aussi donc il faudra y penser plus tard là je peux éteindre mon vaisseau et ici encore une fois voilà je peux repartir alors ça c'est quand vous allez identifier une cible on va essayer d'en trouver une autour voilà là par exemple on a un ornette il le met dans l'écran à droite mais il le met aussi dans l'écran en bas alors une nouvelle commande s'est mise c'est le spool du quantum drive c'est pour pouvoir démarrer la vitesse quantique ça n'est pas obligatoire de cliquer là dessus en fait si vous appuyez sur b et je vais le faire regardez on va entendre le bruit voilà là il met tous les points on va décoller les coller avec acheter avec la barre d'espace là avec b il m'a indiqué tous les points que je peux prendre donc je peux aller sur ce commeret voilà là vous voyez il charge je peux aller sur la planète y est là à chaque fois qu'il ya un point bleu en fait je peux charger alors nous on va aller sur des marques parce qu'on va aller à covalet x alors une fois que c'est chargé pour réappuyer sur b en maintenant et votre vaisseau va santé du sauter en quand on arrive et là c'est automatique on n'a plus besoin de toucher à rien il y a toujours un petit frise en haut du canto je suis en train de régler ça aussi mais voilà on peut voir le vaisseau alors vous pouvez changer les vues si vous restez appeler sur fa4 quand vous êtes en vue troisième personne et que vous faites par exemple le modèle de la souris vous allez vous éloigner si vous faites plus ou moins vous allez aussi vous éloigner si vous faites les flèches des côtés vous allez décentrer le vaisseau etc ça permet des fois pour des cinématiques d'avoir des vues un petit peu plus intéressante alors on va retourner dans notre cockpit toujours le même principe si vous visez une un point et que vous appuyez sur b vous sauterez un nom c'est une orbite en fait c'est c'est pour pouvoir faire le tour de la planète alors là je ne trouve pas kovalex donc le mieux c'est d'aller sur la star map en appuyant sur f2 et voilà et là je trouve je la mets avec cette route je quitte en réappuyant sur f2 et mon petit triangle va me l'indiquer voilà on va sauter jusqu'à kovalex toujours en appuyant sur j'en profite du petit voyage pour aller voir l'émission l'émission qu'on va l'ex sont aux valets qu'ils sont dans l'investigation il faut d'abord faire la mission de pays wanted j'ai mis une autre vidéo là dessus n'hésitez pas à la retrouver dans ma chaîne pour pouvoir la faire ensuite vous aurez accès à des missions comme ça qui vous demande d'aller chercher des boîtes en fait des comptes des boîtes avec des des numéros quand vous encore quand vous avez ça c'est des boîtes assez facile voilà alors il ya vraiment beaucoup de mission à ça c'est pas mal voilà alors on va là et vous voyez on va devoir trouver la boîte numéro 104 ça vaut 1435 la mission est à plus c'est facile donc voilà c'est c'est plutôt quelque chose de tranquille mais ça tombe bien on est déjà à kovalex on va faire un ping alors pour afficher le radar vous faites shift la commande et vous cliquez sur la souris en restant appuyé vous chargez votre radar une fois que c'est à 100 vous allez voir partir le radar il va vous indiquer les vaisseaux à proximité plus ou moins loin en fonction de la puissance de votre radar alors voilà on va arriver et on va se mettre juste à côté de l'entrée on peut plus rentrer par les portes on peut plus se poser puisque la station a été détruite alors pour descendre et pour monter vous avez des touches si vous appuyez sur contrôle je descends si vous appuyez sur espace vous montez c'est les rétrofusées si vous appuyez sur 2 vous avancez mais simplement pas à coup alors que si vous appuyez sur z vous vous mettez en route votre moteur en fait voyez vous poussez sur 3 vous allez en arrière voilà alors je vais descendre je vais rester comme ça et je vais sortir de mon siège je laisse volontairement le vaisseau allumé puisque ça permet de laisser les boucliers en route ce qui évite les mauvaises surprise quand vous êtes à l'intérieur on voit l'ombre de mon aurora sur covalex voilà alors on va y aller on va sortir son arme au cas où mais bon je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens ça c'est pas du tout une arme ça c'est un multi tool alors on va essayer de trouver cette boîte 104 les boîtes vous allez voir elles sont grises un déplacement en zéro gravité c'est exactement comme un vaisseau si vous appuyez vers devant vous mettez des poussées sur les côtés vous mettez des poussées espace vous montez contrôle vous descendez voilà alors on va essayer de trouver cette boîte les boîtes sont noires et ont des numéros alors voilà une boîte par exemple le numéro serait bien si on pouvait la trouver vite 427 c'est pas celle ci on va continuer il y en a pas d'autre alors on va bientôt pouvoir se déplacer sans utiliser les fusées de la combinaison ça c'est prévu dans les matchs de cette année à quel c'est laquelle celle là la 362 c'est pas celle ci il y en a pas alors parfois faire attention parce qu'il ya des boîtes qui se coince dans des objets avec des bugs d'affichage donc regardez bien quand vous faites cette mission a bien regardé partout j'espère que je la trouvais vite d'ailleurs alors comment allumer la touche la torche c'est facile c'était et comme torche et comme ça vous avez de la lumière évidemment c'est si vous avez votre casque ce que je vous conseille de toute façon quand vous êtes en 0g puisque si vous n'avez pas votre casque et que vous êtes dans un environnement comme ici dépressurisé vous allez vite étouffer alors j'ai toujours pas trouvé cette boîte j'aurais bientôt fait déjà tout le tour de la station j'aurais pu y retourner en marche arrière pour voir d'autres choses parce que je vais très vite là rien par ici voilà et là on arrive à la fin c'est à dire que si vous ouvrez par là en fait vous retournez dans l'entrée en fait voilà donc on va refaire le tour en marche arrière ah bah il ya une boîte là on l'avait manqué et c'est la 104 c'est parfait voyez c'est pour ça que j'aime bien faire alors je clique avec f pour voir et il ya une commande qui se met sur la boîte où il est marqué inspect place si vous voulez la rangée et c'est donc moi j'ai simplement prise je vais regarder je l'ai bien dans les mains oui voilà et je vais sortir je suis arrivé par ici et on va aller la livrer vous voyez à 28 millions de kilomètres qui va nous prendre un peu de temps avec l'aurora mais c'était pour vous montrer ce que l'aurora est un des vaisseaux les plus grands je pense qu'on va mettre une dizaine de minutes voilà Et une fois à l'intérieur je regarde ma caisse Et j'ai alors drop Bon il va l'acheter et je vais la reprendre avec pick up Et je préfère faire place Comme ça là vous pouvez la poser calmement C'est plus simple Je rentre dans mon siège de pilote Et je décolle Et on est reparti On va regarder sur la carte où on doit aller On aura un petit indicateur Comme celui là il vous indique le cargo Et l'autre il vous indiquera Voilà la cible Ici cette route C'est parti Alors normalement comme j'ai sélectionné dans ma map Vous voyez il se met déjà en calibration quantum J'ai pas appuyé sur B Mais vous avez une indication qui est celle-ci Awaiting spool Ça veut dire qu'il est en train de calibrer la destination Mais il ne charge pas le moteur Si j'appuie sur B là il va se mettre en route Voilà Et quand les deux jages sont à 100% Vous pouvez sauter C'est parti Quarton drive Is now on Sous-titrage ST' 501 Une petite coupure pour s'éviter les 10 minutes de quantum Et nous voici arrivés Au CRU pour aller déposer la petite boîte Alors vous voyez la vitesse du vaisseau est indiquée ici La vitesse de combat d'un Aurora est 295 Parce que je suis à 100% Si je baisse Vous voyez la vitesse va baisser Vous avez ce qu'on appelle l'afterburner En appuyant sur la touche mage Et là ça monte la vitesse Vous voyez il est affiché ici Il dit qu'on est en train d'appuyer sur l'afterburner Qui clignote Et on voit le mètre par seconde qui bouge En revanche si vous bougez Voilà la souris comme je l'ai fait Vous revenez en fait à votre vitesse de combat Il faut essayer vraiment d'être staff C'est là où la touche W ça peut vous aider Comme ça on peut bouger Sans bouger l'orientation du plus Et on va arriver vers Le CRU Qui sont donc des sortes d'air de repos spatial Alors on va ralentir Hop on rentre dans la zone On sort les trains d'atterrissage Un peu de rétrofusée pour pas se taper la tête Et on va demander J'aime bien passer par le comlink ici Hop ça va plus vite Mais vous pouvez tout à fait utiliser aussi Celui qui est dans votre Alors où est-ce qu'il va me donner Voilà c'est parfait c'est ici C'est bien Vous visez la zone En essayant de pas aller trop vite Pour sortir le train d'atterrissage C'est la touche N Et quand vous y êtes Vous réappuyez sur N Et voilà c'est l'atterrissage automatique Vous attendez qu'il soit bien fini Pour faire H Pour sortir de votre siège Alors on reprend la caisse En faisant F et pick up On sort du vaisseau Exil Voilà avec la caisse dans la main Et on est bien Les caisses étant plus ou moins lourdes Des fois vous pouvez pas courir avec une caisse Celle là ça va elle est pas très lourde Donc je peux courir Et on va aller livrer en suivant le point Qui est Deliver Person Effect Des fois c'est une machine pour mettre Des fois c'est un Il faut le donner à l'agent au comptoir en fait Au PNJ Donc là on va voir On va prendre les ascenseurs Toujours pareil F J'appelle l'ascenseur Qui est plus ou moins long En fonction de s'il était en bas ou en haut Et ça c'est vraiment pris en compte Donc c'est assez immersif Là l'ascenseur par exemple était en haut Donc je dois vraiment attendre Des fois il s'ouvre tout de suite Là je suis dans une zone pressurisée Je pourrais retirer mon casque On le voit avec le petit écran Le champ de force vous voyez Alors l'écran est là Hop Je choisis le lobby Puisque le pad c'est La zone d'atterrissage Et on entend l'ascenseur qui monte Donc on arrive à la fin de cette mission déjà Ce sera la fin de cette vidéo On va pas la faire très longue C'était vraiment pour vous montrer un gameplay Assez simple Et vous expliquer aussi comment jouer à Star Citizen Pour trouver vos touches Voilà là On va aller déposer à l'administration On va toucher la prime Et puis on va se quitter Ah bah on dépose au PNJ Donc là c'est très simple Vous dites que vous voulez délivrer Parce que vous avez votre colis Et là il me dit qu'il faut que j'utilise ça en fait Et je vais avoir Use Donc je fais Use Il va poser ma caisse Il va me dire Il va vérifier Il va dire ok c'est bon Et je vais toucher la prime Donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ensemble N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne A vous abonner A les partager Et si vous avez des questions Des demandes de gameplay N'hésitez pas à le faire en commentaire Donc vous voyez On voit bien Objectif complet ici Et il va dire Qu'on a reçu l'argent N'hésitez pas A me dire ce que vous aimeriez faire Et puis à poser vos questions Sur Star Citizen Et puis à très bientôt Dans une nouvelle vidéo Autour de Star Citizen